Alors, commissaire, en vacances ? Ah bah oui, regardez comme je nage bien. Aujourd'hui, dans le TER entre Lille et Amiens, c'est jour de lecture, sur tablette. Simone lit l'histoire de Monsieur Lapin. ... quand un cri retranti, au même moment, devant l'hôtel. Au secours, on a volé mon maillot de bain ! Sa voix vous est sûrement familière. D'habitude, on l'entend plutôt comme ça. Le TER, Hauts-de-France. Simone Hérault, c'est la voix de toutes les annonces de la SNCF depuis les premiers TGV en 1981. Une voix incontournable qu'elle a mis pour la journée au service des enfants. C'est plein dans ma cible, là. C'est super ! Pour moi, faire une annonce de gare, faire une annonce dans ma radio ou lire comme ça à des enfants, c'est toujours le même métier. C'est le métier de la voix, c'est mettre de l'émotion, c'est mettre de l'empathie, c'est de l'humain. De l'humain, par l'intermédiaire de la voix. Et ça me plaît beaucoup. Moi, je trouve que c'était très très bien, le livre du lapin qui était en vacances. Ça parlait d'un lapin et des voleurs, ils avaient volé des maillots de bain. Est-ce que ça t'a plu comme histoire ? Oui. J'aime beaucoup lire, en fait. C'est ma passion. Pour la SNCF, cette opération est surtout l'occasion de faire connaître son service e-livres. Une application gratuite, comme une bibliothèque digitale géante de 5000 livres. Nous avons des romans, des bandes dessinées, des polars. Nous avons également des livres en lien avec l'actualité ou les auteurs qui sont présents dans les différentes régions. Une application facile à télécharger, de quoi occuper les enfants, mais aussi les plus grands, pendant les trajets des vacances.